Trois clés puissantes pour avancer dans son deuil amoureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous la rupture amoureuse. Plus particulièrement, trois clés qui sont très puissantes, très importantes dans le process de deuil amoureux après une rupture amoureuse. Parce que, je ne cesserai de le dire, la rupture amoureuse, c'est un événement qui est non seulement très stressant, mais aussi très bouleversant. Ça peut provoquer vraiment un fort sentiment de rejet, un fort sentiment parfois de trahison et même d'humiliation. Et ça, ça peut vraiment réveiller en nous et activer en nous une peur de l'abandon ou autre chose. Mais la peur de l'abandon est souvent la plus récurrente en tout cas dans ce genre de situation. Et ça va être dans ce contexte, dans ce contexte de rupture, que nous allons pouvoir profondément souffrir et aussi tenter de se soulager en avançant dans son deuil. Parce que la souffrance vous appelle à prendre soin de ce deuil, à évoluer sur ce deuil pour aller vers le confort. La souffrance est un gros inconfort, un gros gros inconfort, d'accord ? Et le but de cette souffrance, c'est de vous appeler à en apprendre, à en faire quelque chose pour que vous accompagnez vous-même votre deuil amoureux pour aller vers le confort et sortir de ce deuil en en ayant tiré quelque chose de positif pour vous. Et je vous assure, c'est possible. Alors déjà, je vais commencer en vous mettant une petite parenthèse sur le fait que je vais vous mettre un e-book gratuit à télécharger juste en dessous de cette vidéo sur la reconstruction parce que c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup abordé, que j'aime aborder parce que je trouve que c'est quelque chose de très puissant en termes d'étapes de vie. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et si vous voulez en savoir plus sur la formation que j'ai construite pour vous accompagner dans la reconstruction, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web à la page des formations. Tout est disponible et libre d'accès pour vous. Mais on va voir ensemble maintenant comment aller de l'avant. Eh bien, le travail de deuil sentimental, il est hyper personnel. C'est hyper intime et c'est vraiment propre à chacun. Donc déjà, on va arrêter de se comparer. Il n'y a pas de durée, ce n'est pas un an pour ci, deux ans pour là. Je sais qu'on cherche des réponses pour essayer de se soulager, mais c'est super personnel. Et là où on voudrait très très vite oublier notre ex pour nous protéger, pour nous protéger de la souffrance plus particulièrement, eh bien, il va plutôt falloir en fait, dans un tout premier temps, vivre avec la séparation. Je sais que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais apprendre à vivre avec la séparation plutôt qu'être en train d'essayer de la fuir dans l'idée de fuir votre souffrance. Eh bien, cet accueil-là, ça va déjà être une étape très importante. Mais ne vous inquiétez pas, on va aborder tout de suite en trois étapes, trois clés en tout cas très puissantes qui vont vous permettre d'avancer dans votre deuxième rôle. Première clé, ça va être d'être là, dans votre ascenseur émotionnel. Et j'ai pesé mes mots pour vous parler d'ascenseur émotionnel parce qu'il va y avoir des bas, mais il va aussi y avoir des hauts. Et il va y avoir aussi ces sensations d'aller mieux, peut-être un peu mieux, des fois beaucoup mieux, puis d'un seul coup de revivre des bas. Et cet ascenseur émotionnel, il faut savoir qu'il fait complètement partie de votre avancée. Ce n'est vraiment, mais aucunement, une courbe évolutive lisse d'aller mieux. Ok ? Jamais on est face à une courbe lisse, comme ça que vous pourriez dessiner. La courbe d'aller bien, d'aller mieux après une rupture, elle est comme ça. Ok ? Mais elle finit quand même là-haut. Mais elle passe par tout un ascenseur émotionnel. Et le fait d'être présent dans cet ascenseur émotionnel, et on va voir comment, ça va vraiment vous aider à aller mieux. Ça va passer par le fait d'être là dans vos émotions. Soyez là dans vos émotions. Que ça soit dans la colère, vous allez probablement, sûrement éprouver de la frustration dans cette colère. Eh bien ça, ça vous appelle à tenter un fonctionnement différent. Ça vous appelle en fait à fonctionner différemment, cette colère et cette frustration. Et il va falloir s'apporter de nouvelles solutions. Les nouvelles solutions, ça peut être reprendre une activité, qu'elle peut être sportive, que ce soit loisir, peu importe. Ça peut être aussi de renouer avec des proches. Tout ça, ce sont des exemples. Mais cette colère, cette frustration, elle est juste en train de vous envoyer un message. C'est, s'il te plaît, ne reste pas là de la même manière que tu es en ce moment. C'est, va tenter des choses. Ton fonctionnement actuel, tu es en souffrance, tente un nouveau fonctionnement. Bien sûr, ce n'est pas en le tentant, à la première tentative, et bim, on a les résultats différents. Mais c'est dans cette idée de tenter différemment en réponse à vos émotions que vous êtes en train de changer les choses, de vous apporter des résultats différents. Ok ? Donc, soyez là dans votre colère. Soyez là aussi pour une autre émotion telle que la peur. La peur, elle, c'est une inquiétude. C'est de la panique qui peut être due à vos projections futures. Et oui, même à très court terme, de la projection future, je parle dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Il va falloir que je le dise à un tel, il va falloir que je fasse ça. Et puis, je ne vais plus peut-être parler à ma belle famille, pourtant je m'entendais bien avec. Puis, il va falloir que je fasse ces papiers. Puis, il va falloir aussi déménager. Et puis, voilà, ça, ça peut être de la projection future. Il peut y avoir la projection future beaucoup plus long terme, où on s'imagine finir seul. Mais juste la projection future à court terme, ça peut nous apporter vraiment de la peur, de l'inquiétude, de la panique. Eh bien, là, il y a un vrai besoin. Le message de votre peur, c'est le besoin de rassurance, de vous réassurer en tout cas. Vous allez devoir traiter l'inquiétude en en parlant, en vous livrant à un proche par exemple, en vous confiant pour déjà révéler même à vous-même dans un premier temps ce que vous craignez, ce qui vous angoisse pour pouvoir être là pour vous rassurer. Si vous avez juste peur et que vous nourrissez les projections sans vous poser un instant, ça va juste vous envahir. Quand on est déjà dans la démarche d'en parler, si on n'arrive pas déjà à le faire avec soi-même, de se poser avec un crayon et d'écrire ce qui nous fait peur et vraiment de les approfondir. Pourquoi ? Parce que j'ai peur quand j'imagine quoi ? Eh bien, ça peut être très très intéressant d'en parler avec un proche. Un proche bienveillant ou un professionnel, si on n'a pas forcément envie de parler à un proche. Le fait d'en parler, ça nous permet de poser des mots dessus et de dire pourquoi j'ai peur, j'ai peur de ça, ça, ça. Et de voir tout ça devant soi, vous allez vraiment pouvoir être là pour vous réassurer, non pas sur la panique totale, mais sur les détails de cette panique. Vous allez pouvoir voir que, ah ben c'est papier administratif, déjà j'ai pas besoin de les faire aujourd'hui, donc je m'en inquiète pour rien. Et puis à ce moment-là, ah ben je pourrais peut-être me faire aider d'un tel, ou tel de ci, ou tel de ça. Voilà, vous allez pouvoir être en réponse à chacune de vos peurs. Votre peur vous appelle, votre besoin de rassurance. Et la première et la plus grande personne pour faire ça, la plus puissante des personnes pour faire ça, ça va être vous, vous rassurer. Petite action supplémentaire à faire dans cette sorte de sevrage amoureux, je ne peux que vous conseiller d'enlever de votre vue, pendant un temps, pendant que c'est nécessaire, tout ce qui vous rappelle votre ex. Évidemment, on va arrêter d'animer, de réanimer constamment la douleur. On a besoin de se recentrer sur soi. Donc, on y met dans une boîte, on y cache quelque part, et puis vous verrez, vous vous donnez rendez-vous avec vous-même pour plus tard, pour savoir ce que vous en faites. Mais ça, vous retrouverez ce qu'on sait de partout, on arrête de s'activer la source de souffrance constamment. Ok ? Et je voulais revenir sur le fait de parler à un proche, de discuter de vos peurs, de votre colère. Si vous n'avez pas de proche de confiance, sachez qu'il existe des forums ou des groupes privés où vous pourrez garder comme ça votre anonymat. Et ça, ça se passe en ligne, où vous pourrez partager, vous faire soutenir, où vous-même, vous vous retrouvez aussi dans la position de soutenir d'autres personnes. Et ça, ça peut être quelque chose de vraiment utile parce que ça permet de prendre du recul soi-même sur sa situation. Le fait de ne pas rester seul, c'est hyper important. Donc, comme je vous l'ai dit, tentez ces nouvelles expériences. Arrêtez de compter sur votre même manière d'agir que vous avez actuellement dans votre souffrance pour que ça s'en aille tout seul. Soyez la personne qui vous accompagne dans ce processus de deuil. C'est une clé fondamentale. La deuxième clé qui est hyper puissante pour vous accompagner dans votre processus de deuil, ça va être de prendre soin de vous pour traiter la tristesse. Je vais vous expliquer bien sûr parce que si je vous laisse qu'avec cette phrase, ça ne va pas le faire. Eh bien, le chagrin, la nostalgie, la déprime, ça peut être des émotions qui vont être très virulentes après une rupture amoureuse. Et oui, je vous rassure, c'est tout à fait normal pour n'importe quel être humain. Mais même si c'est normal, vous pouvez quand même être là pour faire de votre mieux en vous aidant dans cette situation. La tristesse, c'est une émotion forte qui appelle au besoin de réparation. La manière d'y répondre et de prendre soin de soi, eh bien, c'est ce qui fera que vous allez pouvoir en faire quelque chose et évoluer dessus. Ça peut sembler difficile d'être là pour soi, de répondre à sa tristesse. Pourtant, pas à pas, petit à petit, on peut réintégrer cette démarche pour soi-même en prenant soin de soi. Ok, d'accord, elle est bien gentille Esther. Comment on prend soin de soi ? Eh bien, ça peut passer par du sport. Du sport, c'est déjà du soulagement émotionnel. C'est déjà recréer du lien avec votre corps. Vous occuper de votre santé. C'est prendre soin de soi. C'est un exemple. Un autre exemple, prendre soin de soi, ça passe aussi par l'entourage. C'est de sortir, c'est de prendre l'air, c'est de renouer, de rencontrer des nouveaux êtres humains. Eh bien, ça, ça vous reconnecte avec vos émotions, avec votre personnalité, donc avec vous-même et avec votre capacité de sociabiliser. Au début, c'est vrai, on va vraiment avoir ce sentiment de se forcer. C'est normal, encore une fois. Mais il faut le faire, il faut répéter pour en refaire une habitude qui va être plaisante. Ok ? Ça, c'est ce qu'appelle la tristesse. Prendre soin de vous, ça passe par tout ça. Ok ? Un autre exemple, ça va être de passer par des activités et de renouer avec des activités. Ça soit du voyage, je ne vous dis pas forcément de partir six mois, mais ça peut être un week-end. Le voyage, ça peut être de prendre des cours, des cours par exemple de langue, de chant, de cuisine. Je pense qu'il y a tellement d'autorité à trouver. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire juste en dessous de cette vidéo, mais notez-les, vos idées, partagez-les, soyez le soutien pour d'autres personnes. Et d'abord et avant tout, ce que je vous demande, d'être votre propre soutien. Ça peut être des activités bénévolat, ça peut être des nouvelles activités, tout autre, que vous n'avez peut-être jamais osé. Cuisiner, lire un livre, vous voyez, on a même des activités qui ne vous demandent pas d'investir forcément. Eh bien, prendre ce temps pour soi, que vraiment littéralement, du temps avec soi, pour soi, ça sert vraiment à se retrouver cet espace où vous êtes là, avec vous, pour vous. Et cet espace, vous allez pouvoir l'occuper de la façon qui vous apaisera le plus. Finalement, prendre soin de soi, c'est reconnecter avec soi. Je pense que ça libère du temps, cette rupture, ça libère de l'énergie, de l'espace. Le saisir pour se le réapproprier et s'y reconnecter avec soi, c'est le meilleur moyen de vous accompagner dans votre tristesse, de vous soutenir dans votre tristesse. Ok ? Donc, concentrez-vous sur cet apprentissage. Prendre soin de vous en reconnectant ou en développant vos envies, vos projets, en les découvrant même. Prendre soin de soi, c'est ça. Et pouvoir passer ce stade de la tristesse, ça passera aussi par ça. Et vous comprenez que vous avez vraiment besoin de vous pour ça. Alors, il est possible que selon le stade où vous en êtes, si c'est possible que ça vous paraisse un petit peu trop hâtif, ce que je vous propose, eh bien, je vais vous demander tout simplement de revenir aux bases de votre bien-être mental et physique. Qu'est-ce qu'on entend par les bases ? Sommeil, alimentation, entourage. N'hésitez vraiment pas un instant à tenter. Vos émotions, vraiment, elles vous appellent à ce que vous fassiez différemment. Donc, tentez. Tentez la relaxation, l'hypnothérapie, l'acupuncture, le massage. En fait, tout ce qui pourrait vous soulager, tout ce qui même vous ramène à l'instant présent. Tout ça, ça vous attend. Mais, il n'y a que vous qui pouvez agir. Et donc, si c'est trop hâtif, ce que je vous ai conseillé comme exemple précédemment, revenez à des sources plus basiques en tant qu'être humain, sommeil, alimentation, entourage. Et comme je vous l'ai dit, toute forme de relaxation, de prise de temps avec soi, se faire masser, ou à tenter l'hypnothérapie, ne serait-ce que pour retrouver un meilleur sommeil, renouer avec une alimentation, c'est-à-dire juste remettre comme objectif de s'alimenter au moins un petit peu plus correctement qu'on le faisait hier. Toutes ces tentatives, ces prises d'action en votre pouvoir, elles font la différence. Ça peut déjà passer par là, prendre soin de soi. Oui, c'est déjà prendre soin de soi. Et comme vous l'avez vu, c'est une clé fondamentale de l'amour que de réapprendre cette notion de prendre soin de soi. Ok ? La troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, ça va être de faire une pause sentimentale. Quand je dis une pause sentimentale, c'est parce que vous êtes certainement en train de travailler une période qui est bouleversante. Et cette période, même si elle est bouleversante, elle n'est pourtant pas à fuir. Et vouloir se relancer très rapidement dans la vie sentimentale, sans prendre le temps pour le recul sur la situation, c'est juste une fuite. C'est de l'évitement. Et tout ce qu'on fuit et qu'on évite nous revient en pleine face beaucoup plus violemment. Tout simplement. Donc, dans la fuite et la souffrance, on fuit aussi la séparation et l'apprentissage. Donc, on est en train de s'auto-saboter en fuyant un bien-être, un mieux-vivre qui va être pourtant tellement plus durable de ce que vous allez apprendre en traversant cette situation. Donc, laissez-vous du temps parce que je parle d'un temps où vous n'allez pas être totalement vous. Dans la souffrance, dans le bouleversement, dans les peurs, dans le rejet, dans le sentiment d'abandon, de raison, même d'échec, on n'est pas complètement soi. On est soi, envahi de différentes choses. D'accord ? Donc, laissez-vous ce temps où vous n'êtes pas totalement vous. Laissez-vous ce temps où vous n'êtes pas assez neutre et assez juste envers vous pour prendre des décisions amoureuses, tout simplement. Acceptez-vous dans votre bouleversement intérieur actuel. C'est vraiment un petit rappel et pourtant très fort. Il n'est que ponctuel et il a une fin. Ce n'est pas définitif et sans fin ce que vous traversez. Alors, laissez-vous le temps de ne pas être la personne la plus juste pour vous dans vos décisions amoureuses pendant un petit temps. Ok ? Et que ce soit dans la reconquête de votre ancienne relation ou d'une nouvelle relation amoureuse, vous n'êtes pas présent pour vous en plongeant dans cette direction. Ce ne sont ni des choix ni des solutions, seulement des tentatives de contournement de ce que vous avez à traverser. Quand vous êtes dans le bouleversement et la souffrance, l'envie d'une nouvelle relation ou l'envie d'une reconquête de la précédente relation, vous comprenez que ce n'est qu'une stratégie de contournement de la situation actuelle. Et je vous invite à vraiment intégrer cette notion dans le contournement et l'évitement. On est juste en train de repousser et certainement de faire revenir la chose beaucoup plus violemment. Et les petits plus que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est trois points essentiels sur ces trois clés essentielles qu'on vient de voir. Premièrement, faites de vous une priorité. Ok ? Vraiment, revenez, faites un retour à l'individu que vous êtes en dehors du couple. Redécouvrez-vous. Il y a tellement de choses à découvrir sur soi. Moi-même, je serais impatiente de savoir tout ce que vous êtes en découverte sur vous en ce moment, tout ce que vous avez peut-être déjà découvert et tout ce que vous allez encore découvrir. Encore une fois, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je serais ravie de voir tout ça et toute cette nature humaine qui se développe, même et malheureusement dans la souffrance. Le deuxième point essentiel, ça va être de faire preuve de douceur envers soi. Ce n'est pas dans ces moments-là où vous avez besoin d'un bourreau. Donc, soyez la personne qui vous apporte le plus de douceur. C'est vraiment important. Et le troisième et dernier point, surveillez la dépression amoureuse. Et oui, on la surveille. On est là pour soi. Ça fait partie de prendre soin de soi que d'être vigilant à soi. Consultez si les douleurs sont vraiment insupportables ou si elles perdurent et si ça vient entacher votre vie. Soyez là pour vous. Le risque, c'est quoi ? D'avoir trop anticipé ? De ne pas en avoir besoin ? Est-ce que le pire risque, ce ne serait pas d'avoir été trop dans l'anticipation, mais ça aurait été plutôt de ne pas prévenir et d'essayer de guérir quelque chose que vous avez laissé ancrer et qui vous a envenimé depuis trop longtemps ? Donc, surveillez la dépression amoureuse. On appelle ça une dépression réactionnelle. C'est-à-dire que non, vous n'êtes pas dépressif chronique, mais vous êtes en réaction, un événement qui vous bouleverse trop profondément et dans lequel il n'y a pas de problème, vous avez besoin d'un soutien externe. Et ça, de mon côté, je vous le rappelle, c'est nos problèmes. C'est bien. Ok ? Tant que vous êtes là pour vous et pour le reconnaître. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour tous les autres conseils sur cette chaîne YouTube. Et évidemment, vous le savez très bien de mon côté. Je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A très vite. Bye bye.